Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleur. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter, devinez quoi, une boîte. Et bien oui, encore une boîte. Je suis désolée. J'adore les boîtes, mais ça, c'est pas n'importe quelle boîte. Je l'ai faite avec de la récupération. Elle est en plastique. Donc franchement, voilà, c'est super. Je vous l'ouvre. Voilà, donc pour le couvercle. Donc une conception ultra simple. C'est rien de plus basique que ça. Je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Si, évidemment, ça vous intéresse, tout de suite après mes explications, eh bien, vous pourrez poursuivre avec le tuto de cette vidéo. Je suis désolée, je fais du bruit en parlant. Ça doit être insupportable. Voilà, donc je vous disais, vous pourrez poursuivre avec le tuto. Mais pourquoi cette boîte ? Alors, en fait, je l'ai réalisée tout simplement avec, encore du bruit, désolée, avec ceci. Alors, qu'est-ce que ceci ? Je suis dans le champ, oui. Qu'est-ce que ceci ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un dossier suspendu. On s'en sert. Pourquoi suspendu ? Parce que, je vous le replie pour que ce soit plus facile. Ici, on a des crochets. Voilà, donc normalement, ça se présente. Voilà, je vais vous mettre dans ce sens-là. Normalement, on l'accroche dans ce sens avec des... Enfin, sur un support spécifique. Ici, il y a un petit morceau de plastique dans lequel on met une étiquette et qui nous donne, bien évidemment, ce que l'on met à l'intérieur. Et ça permet de positionner des documents ou des pochettes, voilà, dans les entreprises, principalement. Alors, il y en a qui utilisent peut-être ça chez elles, mais principalement, on les utilise dans les entreprises. Voilà, il se trouve que j'ai récupéré ceci quand ma soeur a déménagé. Elle n'avait plus besoin de son armoire de classement. Donc, elle nous a donné son armoire qui avait des étagères et qui avait également la possibilité d'utiliser ses dossiers suspendus. On a conservé l'armoire, mais en utilisant essentiellement les étagères. Du coup, j'ai récupéré les dossiers suspendus. Donc, il y en avait à la fois en plastique et à la fois en carton. Donc, je les ai évidemment conservés et puis en me disant, je trouverais bien une idée pour les réutiliser. Au début, je voulais modifier mes étagères Calac, c'est-à-dire rajouter sur la transverse de mon étagère une petite barre de fer pour pouvoir venir accrocher ces dossiers suspendus. Et puis, je me suis dit, ça va être beaucoup de bidouilles. Bon, bref, ça aurait pu être une solution, mais ce n'est pas pour celles-ci en tout cas que j'ai choisi de les conserver en tout cas tout de suite. Et puis, je les avais mis évidemment dans un coin comme je fais d'habitude. Vous savez que j'ai du mal à jeter ce qui peut être réutilisé. Donc, c'était le cas de ceci. Sauf que quand j'ai décidé de commencer à ranger mon bureau, donc quand j'ai enfin reçu, enfin enfin trouvé les meubles qui me manquaient, j'ai décidé donc de ranger tout un tas de choses qui étaient là et qui étaient parfois pas forcément rangées dans le placard, mais qui étaient là en attente. Et là, je me suis dit, Géraldine, ces dossiers-là, soit tu en fais quelque chose et tu le fais maintenant, soit tu les mets à la poubelle. Parce que les remettre dans un tiroir pour les utiliser après, tu ne le feras jamais ou alors dans 10 ans. Et c'est un peu idiot de se prendre de la place pour des choses qui sont en attente. Donc, eh bien, je me suis dit, ma cocotte, tu trouves une idée et j'ai une idée. Je me suis dit, bon, je tente. Voilà, je la fais. Si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Donc, ça, c'était juste avant que je commence à ranger vraiment mon bureau, que j'aille chercher mes meubles. Donc, je me suis attelée à faire cette boîte. Et franchement, j'ai trouvé le résultat super génial. Donc, j'en ai, je crois que j'en avais une dizaine. Alors, je ne vais pas faire que des boîtes. J'en ai déjà trois ou quatre. Je ne vais pas faire que ça. J'ai une autre idée que je vous présenterai peut-être plus tard. Si toutefois, cette idée est concluante. Mais franchement, on est sur du... Voilà, ça, c'est le morceau qui reste de ce tuto-là. On est sur du plastique qui est quand même assez rigide. Franchement, il y a matière à faire des choses. Donc, je vais essayer de faire autre chose. Si j'ai d'autres idées, je vous les présenterai. Et puis, eh bien, si vous, par chez vous, vous avez également, je ne sais pas, au bureau, des dossiers suspendus qui sont un peu abîmés que vous allez jeter ou quelqu'un, voilà, qui en a. Enfin, bref, évidemment, n'allez pas en acheter spécifiquement pour faire ce tuto puisque ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est que je vous montre qu'on peut vraiment recycler tout ce qu'on trouve chez soi. Mais voilà, moi, je trouve franchement le résultat sympa. Alors, évidemment, vous n'allez pas mettre des choses hyper lourdes. Je crois que celle-ci, elle est relativement, le couvercle, je l'ai fait relativement serré. Donc, c'est bien. J'avoue que j'en ai une. Donc, le couvercle est un petit peu plus souple et du coup, ça tient un petit peu moins bien. Donc, je vous disais, voilà, n'allez pas acheter spécialement pour faire ce tuto. Mais je suis sûre que chez vous, il y aura, vous allez trouver quelque chose, en tout cas, que vous pouvez recycler. Est-ce que je vous ai tout dit ? Bien, écoutez, j'espère que oui. Donc, prochainement, vous aurez donc un autre tuto avec une autre idée. Ce ne sera pas une boîte. Promis, ce ne sera pas une boîte. D'autant que dans les... Donc, aujourd'hui, on est le dimanche 21 mars. Vous aurez probablement cette vidéo la semaine prochaine seulement parce que j'ai d'autres vidéos qui sont déjà programmées. Dont une boîte, bah oui. Désolée, dont une boîte. Trêve de plaisanterie, voilà. Il y a tout un tas de choses que je vous présenterai. Donc, on sera décalé un petit peu pour ça. Mais c'est promis, je vous filmerai mon autre idée si toutefois elle était concluante. Parce que si c'est moche, bien sûr, je ne vous la présenterai pas. En attendant, eh bien, écoutez, si vous voulez regarder le tuto, c'est tout de suite après. Moi, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye. Normalement, vous avez déjà dû voir ce que ça donnait dans une vidéo, donc juste avant la présentation du tuto. Et là, on va faire ça ensemble. Alors, dans un premier temps, hors caméra, pour ne pas que ça prenne trop de temps, je vais couper donc ce morceau ici. Donc, c'est ce qui vient prendre les petits crochets pour accrocher sur les tiges de l'armoire. Je vais couper également l'autre côté. Je vais également enlever ceci. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. On jette. Je ne peux pas le récupérer. Et je viendrai évidemment couper ici, donc de manière à avoir une partie assez droite pour pouvoir faire ma boîte. Une fois que j'ai fait tout ça, on se reprend et je vous explique comment je la fais. A tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai coupé les parties ici. Non, pardon. Ici, donc, qui ne m'intéressaient pas. Donc, ensuite, il me reste cette partie-ci. J'ai pris mes mesures. Donc, vous voyez qu'ici, on a déjà des plis pour le côté. Donc, j'ai choisi de faire ma boîte en fonction de ce pli. Et ici, j'ai une hauteur de 5 cm. Donc, je vais conserver cette hauteur de 5 cm. Et en fait, eh bien, tout confondu, ça me fait 30 cm. Donc, de mon pli ici jusque-là, 30 cm. Donc, dans l'autre sens, j'ai décidé de faire également 30 cm pour avoir un carré. Donc, je ne devais me servir que de cette première partie. Et de cette première partie, pourquoi ? Parce que la seconde, je vais en avoir besoin pour le couvercle. Donc, déjà, voilà, je vais couper ça. Évidemment, pour ça, il vous faut un super cutter. Si vous avez un cutter merdique, vous oubliez. Déjà, là, vous voyez, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Je n'ai pas fait ça précédemment. Mais comme aujourd'hui, j'ai extrêmement mal au bras. Donc, du coup, je vais avoir un petit décalage. Eh bien, ça tombe bien. Si le décalage, il est au bout, ce n'est pas grave. Donc, voilà, j'en suis ici. Je vais donc couper mes 30 cm ici. Voilà. Après, vous pouvez couper... Zut, je me suis légèrement décalée. Après, vous pouvez évidemment couper au ciseau, si vous préférez. Si vous n'avez pas un cutter assez solide. Je suis un peu décalée, là, ça m'agace. Je suis partie de travers. Voilà. Hop. Donc, une fois que je suis là, eh bien, c'est simple. Il va me falloir... Je vais mettre ça de côté. Il va me falloir, donc, mon massico. Alors, massico, ou si vous avez une planche pour plier, vous pouvez également la prendre. Moi, je vais prendre mon massico, mais après, évidemment, vous prenez ce que vous avez. Donc, ici, j'ai 5 cm, je vous rappelle. Donc, je vais faire un pli à 5 cm de ce côté, 5 cm de ce côté et 5 cm de ce côté pour former ma boîte. Donc, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, je vais utiliser, donc, mon massico, mais je ne vais pas utiliser le... Comment dirais-je ? La boule qui est fournie avec, enfin, le pliage qui est fourni avec, tout simplement parce que ça ne va pas être assez puissant. Donc, il vous faut... J'ai peut-être pris la boule un peu plus grosse. Il vous faut donc une boule. Alors, attendez, je vais faire gaffe parce que l'autre jour, j'en ai cassé une, déjà. Parce qu'il faut quand même appuyer fortement. Donc, vous vous positionnez bien, vous vous mettez dans la rainure et avec... Alors, peut-être un plioir, si vous avez un plioir. Moi, je trouve que je n'avais pas assez de force, mais après, voilà, vous savez que moi, j'ai des petits problèmes au bras. Donc, évidemment... Donc, vous faites bien le pli jusqu'au fond. On est d'accord. Donc, 5 cm, je vous le rappelle. Bien évidemment, après, vous faites en fonction. Si vous avez des dossiers comme ça chez vous ou au bureau ou autre et que vous voulez faire, bien sûr, vous faites aux dimensions que vous voulez. Moi, je vais faire cette dimension-là, mais vous verrez que dans une prochaine vidéo, on fera un autre tuto qui sera complètement différent. Alors, par contre, il faut veiller à ce que ça reste bien droit. Et ça n'est pas facile parce que c'est du plastique. Ça glisse. Voilà, donc, vous aurez compris le principe. Je termine hors caméra et je vous reprends tout de suite. Ça y est, tous les plis sont donc faits. On va pouvoir commencer à plier. Donc, vous voyez, c'est quand même très, 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 très dur. On est sur un plastique qui est très rigide. Donc, ça demande un petit peu de force. Je ne vous cache pas que moi, j'ai un peu galéré, mais bon, ça en vaut la peine. Donc, vous pliez bien dans le pli que vous venez de faire. Et encore, vous allez voir, le plus dur n'est pas encore venu. Mais ce n'est pas grave. Vous l'aurez compris, j'aime bien me compliquer la vie. Voilà, donc, la base de notre boîte est presque terminée. Donc, ici, eh bien, je prends cette fois une paire de ciseaux, ici, pour pouvoir couper les languettes. Donc, je vais couper les languettes de chaque côté. Donc, je vais couper ici, ici, pour qu'on soit dans le même sens. Vous allez comprendre après. Donc, ici. Hop. Je coupe et je coupe légèrement en biseau sur la languette, en fait. Voilà, en fait, cette languette, ici, j'ai coupé droit. Mais sur la languette, je suis revenue couper. Ah, ben, je suis hors caméra. Zut. Donc, ici, j'ai coupé droit. Et sur la languette, je suis revenue légèrement recouper en biseau. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, là, je suis vraiment sur le pli. Donc, je coupe droit. Et ensuite, je viens légèrement couper en biseau. Hop. Par contre, quand on est sur une grosse paire de ciseaux, c'est pas pratique. Voilà. Donc, ceci, c'est fait. On fait l'autre côté. Et le dernier. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On est presque... On a presque terminé, donc, notre boîte. Là, le plus dur reste à venir. Alors, le plus dur pour moi, pour vous, ce sera peut-être, évidemment, beaucoup plus simplifié. Mais pour moi, c'est une partie qui est très dure. Donc, je vais la faire hors caméra. Sinon, ça va prendre de plombes et ça ne va pas être aisé pour vous. Donc, le but, eh bien, c'est, vous l'aurez compris, de venir former notre boîte, de relever, bien sûr, les côtés et de venir les fixer. Alors, je vous le dis tout de suite, inutile d'envisager de la colle, à moins d'utiliser de la colle glu. Mais je ne sais pas si dans le temps, ça tiendrait énormément. Donc, moi, j'ai choisi de fixer le tout par des œillets. Mais franchement, ce n'est pas moche. Après, si vous, vous avez un autre système, eh bien, faites-le. Moi, je trouve que le meilleur moyen, évidemment, c'est les œillets. Donc, la première boîte que j'ai faite, j'ai mis deux œillets. Un œillet, donc, qui était ici. Et un œillet, vous voyez, il y a la languette. Je me rapprochais. Donc, cette languette-là, donc, j'en mettais deux. Un ici, un ici. En réalité, ce n'est pas utile. L'essentiel, c'est que cette partie-là, sur le côté, soit fixée avec la languette. Donc, du coup, je ne vais poser un œillet que par là. Ou même au centre, d'ailleurs, parce que ça peut être bien aussi au centre. Mais là, vous voyez, ça rebique. Donc, voilà. Je vais le faire comme j'ai fait la dernière fois. Je vais le faire, donc, dans le coin. Et je vais faire ça pour tous, tous les coins. Je vais quand même vous montrer le matériel que j'ai choisi. Alors, exceptionnellement, je n'ai pas utilisé ma crop d'ail. Pourquoi ? Parce que je suis obligée d'utiliser de très gros anneaux. De très gros œillets, pardon. Que ma crop d'ail, elle fait des trous, mais pas... Elle fait des moyens, enfin, des petits, des moyens, mais pas des gros, gros. Alors, je vais vous montrer ceci que j'avais acheté il y a au moins deux ans chez Lidl. C'était en promo, donc, vous voyez, à 2 euros. Et franchement, j'avais hésité à l'acheter. Après, je me disais, mais t'es con. Parce qu'en fait, je ne voulais pas l'acheter. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà ma crop d'ail. Et puis, je me suis dit quand même, ça peut être utile. Ne serait-ce qu'il y avait à l'intérieur, donc... Désolée pour le bruit. Il y avait à l'intérieur, donc, tous ces œillets, quand même. Il y avait également la pince pour perforer. Voilà. Bon, ce n'est pas forcément ce qui est le plus pratique, mais c'est pourtant ce que je vais utiliser. Et puis, il y avait également la pince pour poser les œillets. Et franchement, c'est plus facile, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, d'utiliser ça. Au moment où je vous tourne la vidéo, elle était, je crois qu'elle l'était chez Lidl, il y a une semaine. Mais je ne suis pas sûre, on est le 21 mars, aujourd'hui. Peut-être que vous aurez encore la chance d'en trouver, je n'en sais rien. Enfin, voilà. Je crois qu'elle était à 4 euros, si mes souvenirs sont bons. Bref, c'est l'outil que je vais utiliser aujourd'hui, avec des gros œillets. Alors, je vais prendre des œillets basiques, traditionnels. Je crois que j'aurais pu... Non, allez, on va faire des œillets traditionnels. Donc, je vais prendre des œillets. Argent. Donc, je vais en prendre 8 tout de suite, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'en aurais pour le couvercle. Donc, la patte de fixation sera sur l'intérieur, ici. Donc, en fait, c'est simple. Je vais déjà utiliser ça. Alors, attendez, il faut que je l'ouvre. J'ai choisi, donc, de me mettre sur le plus gros trou, bien sûr. Donc, je vais le retourner comme ça, parce que ce sera plus facile pour moi. Voilà, je me positionne bien. Je prends ça. Donc, je me positionne à peu près ici. Ça suffit. Je prends pas les mesures, hein. Vous avez vu, c'est à peu près... Donc, voilà. Je fais une première perforation, ici. Ensuite, je prends ma pince. Je vais retirer ça, sinon je vais pas voir. Et voilà. Je termine avec ça. Donc, vous voyez, c'est quand même assez dur. Enfin, en tout cas, pour moi, pour mes mains et mes bras. J'avoue que c'est pas le plus facile. Donc, voilà. Quand j'ai fait le trou, c'est simple. Je l'ai réuni. Je mets mon oeillet. Si j'y arrive. Voilà. Je prends cette fois la pince. Je me positionne. J'espère que je suis dans le bon sens. Non, j'ai dû la prendre à l'envers, comme une andouille, évidemment. J'avais une chance sur deux que je me plante. C'est pas grave. Ça ira quand même. Bon, il n'est pas très joli parce qu'évidemment, vous l'aurez compris, je n'ai pas pris dans le bon sens. L'essentiel, c'est que ça tienne. Oui, ça tient. Donc, voilà. Mon premier oeillet est posé. Donc, vous voyez, ça tient bien, même ici, à l'intérieur. Donc, c'est pas... Et ça permet d'avoir une bonne fixation. Je fais les quatre coins et on se retrouve tout de suite après. Ça y est, j'ai terminé. Donc, voici comment est la boîte. Donc, on a évidemment les oeillets ici. Alors, de chaque côté. Ici et ici. Puisque j'ai mis les languettes de chaque côté. Enfin, dans le même sens. C'est pour ça que c'est quand même plus sympa de les faire dans le même sens. Donc, la boîte est faite. Alors, ici, elle est un petit peu tordue. Mais c'est normal. Vous savez, c'est le bas du... C'était le bas du dossier initial. Donc, voilà. Il aurait fallu que je prenne un peu plus de temps et que je le retourne dans l'autre sens. Mais bon. Peu importe. Voilà. On a déjà notre base qui est quand même... Alors, c'est souple. Mais ça reste quand même solide. Bien évidemment, vous n'allez pas y mettre des tonnes de choses. Mais ça peut être des découpes. Ça peut être... Voilà. Ce que vous verrez. Ce que vous voulez. On va faire tout de suite le couvercle ensemble. Donc, je reprends la deuxième partie qui me restait. Donc, c'était le côté qui faisait 25 par... Je ne sais plus combien. Enfin, on s'en fout. Ça doit faire 32, 33. Donc, ici, ma boîte, elle fait 20 par 20, je crois. Je remesure ma boîte. Voilà. Elle fait 20 par 20. Donc, le cul de ma boîte fait 20 par 20. Enfin, le dessus, ça revient même. Et ici, donc, en largeur, je n'ai que 25. Donc, je vais couper ici à 25 pour faire un carré de 25 par 25. Donc, je coupe tout de suite. Je vais essayer de ne pas me dévier comme tout à l'heure. D'ailleurs, je vais me mettre debout. Voilà. Je conserve ça parce que je pourrais faire des petites choses avec. Donc, voici mon couvercle. Donc là, je vais exactement procéder comme tout à l'heure. Sauf que j'avais évidemment des plis à 5 cm. Là, en fait, comme il ne me reste que 25, ma hauteur de couvercle, je veux qu'elle fasse à peu près 2,5. Enfin, 2,4 en l'occurrence. Donc, la moitié, évidemment, de nos 5 et de nos 5 ici, elle sera donc à peu près ici. Donc, je vais faire un pli à 2,4 de chaque côté. Pourquoi 2,4 ? Eh bien, pour que ça me laisse un couvercle à 20,1 pour qu'il puisse évidemment venir s'emboîter sur la boîte que l'on vient de faire. Donc, je me positionne ici à 2,4. Je reprends. Donc, voilà le premier pli. Vous l'aurez compris, je vais faire ça de chaque côté et je vous reprends. J'ai plié. Comme tout à l'heure, je vais venir donc couper la languette. Donc, juste pour l'ouvrir. Hop, je la plie en biseau. Je fais ça bien sûr pour les 4. Maintenant que c'est fait et que j'ai vraiment bien marqué les plis, ça c'est important. C'est ce qui va faire que votre couvercle sera bien positionné. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, eh bien, venir percer pour mettre un œillet. Donc, là, l'avantage c'est que c'est un peu plus petit. Donc, je vais la faire ici. Donc, je prends les marques. Je perce, je mets mon œillet et on se retrouve pour la fin. Donc, je pose le dernier œillet ici. Et voilà. Donc, mon couvercle est fait. Donc, pareil, de chaque... Enfin, du même côté, on a les deux œillets. Et je n'ai plus qu'à refermer ma boîte. Ah, il y a un petit coin qui dépasse. Zut, voilà. Et voilà, ma petite boîte. Donc, je vais la laisser comme ça, je ne la décore pas. Vous voyez, c'est assez simple à faire. Bon, il faut un petit peu de force. Et puis, le résultat est franchement pas mal. En tout cas, je trouve que le résultat est sympa. Et ça me fait toujours une petite boîte de rangement. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour recycler des choses chez vous. Parce que vous n'aurez peut-être pas de dossier suspendu. Mais vous aurez peut-être quelque chose qui finalement vous inspirera pour recycler. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Et sans doute toujours avec mes dossiers suspendus. Puisque j'ai une autre petite idée. Donc, si elle fonctionne bien, eh bien, je vous la montrerai en vidéo. A très vite. Ciao.